25 ans d'histoire des capitales de Québec au stade Kanak. Il s'en est passé des choses en 25 ans d'histoire pour les capitales de Québec. Des beaux moments, des moments plus difficiles. La résilience, c'est un mot qui a été crucial au cœur de l'histoire de cette équipe-là. On en parle aujourd'hui avec Michel Laplante et avec Carl Tardy, ancien journaliste du journal Le Soleil. 25 ans d'histoire des capitales de Québec, souvenirs du stade. Épisode 1, la résilience. Une présentation du Salon de jeux de Québec. Michel Laplante, Carl Tardy. Salut les gars. Salut Pierre. Comment ça va? Salut Michel. Très content de vous retrouver ce matin parce que Carl, tu as été un témoin privilégié de l'histoire des capitales. Michel, tu as non seulement été un témoin, mais aussi un acteur privilégié de l'histoire des capitales. Vous allez être deux personnes très bien placées pour parler du sujet qu'on va aborder aujourd'hui, la résilience. Parce que ce n'est pas un long fleuve tranquille l'histoire d'une équipe de sport. L'histoire d'une équipe de sport pro, Michel. Je vais te lancer là-dessus. Ce n'est pas un long fleuve tranquille. Non, pas du tout. C'est ce qui fait que c'est intéressant par contre, que c'est le fun. Oui. Mais loin de là, surtout quand tu le vis de l'interne. Donc, encore aujourd'hui, à chaque jour. Et c'est ce qui rend probablement tout ça très, très intéressant. Puis je suis content qu'on en parle. On peut même, tout au long des prochaines minutes, de la prochaine heure, en discuter. Parce qu'il y a des stratégies, il y a du positivisme peut-être exagéré à des moments pour se convaincre que ça va marcher quand même. Donc, il y en a eu pas mal. Commençons avec la création de l'équipe. Parce que, veux, veux pas, on part de là. Puis tu sais, Michel, tu as été des premières heures de l'équipe, ou à peu près, en tant que joueur, ensuite comme coach, puis ensuite comme grand dirigeant. Fallait avoir cette idée-là, c'est une chose. Mais il fallait la pousser, cette idée-là, à Québec, dans le Nord, au Canada, où il y a de la neige, où on n'a pas de terrain prêt avant la fin du mois de mai. Ça a été tout un chemin de croix pour commencer ça. Bien, moi, ma première rencontre, c'est quand même par hasard. C'est le coach à Madison au Wisconsin qui me dit en fin de l'année, M. Wolfe veut te rencontrer. Je dis, c'est qui M. Wolfe? Il dit, come on, c'est le propriétaire de l'équipe, tu sais. Puis je me souviens, c'est un dimanche, on joue en après-midi, en soirée, je rencontre Mars. Puis Francine est enceinte de sept mois. Donc, probablement que pour moi, c'est la dernière année de baseball. Je me remets en question énormément, 30 ans. Et il me dit, écoute, Michel, tu viens du Québec, puis je veux partir une équipe à Québec. T'es-tu intéressé à embarquer dans cette aventure-là? Puis je dis, bien, je ne viens pas de Québec. Puis je ne connais pas. Non, mais c'est vrai, je ne connais pas. Puis lui, tu sais, j'ai fait te comprendre. Quand tu vas à New York, il y a l'État de New York, il y a la ville de New York. Il y a Québec, il y a la ville. Mais moi, je viens de l'Abitibi, Val d'Or. Fait que, you never been to Quebec City? « Well, je suis allé aux Jeux du Québec à Charlebourg en 85. » « Well, yeah, there's a stadium there. » Puis là, il me convainc, tout ça. Puis la deuxième partie, c'est… Ah, parce que la corvée a été faite à ce moment-là. Donc, est-ce que c'est ça que tu penses qui lui a mis la puce à l'oreille? Oui, bien, en fait, il est venu visiter le stade deux ans, je pense, auparavant. Puis même cet été-là. Puis lui, il s'est installé à Québec. Puis il disait, j'ai besoin d'un francophone comme toi. Puis l'autre question que je me pose, c'est que c'est fragile à ce moment-là. Parce que dans ma tête à moi, je suis encore pas pire. Puis j'aimerais ça signer un contrat 2A, 3A. Puis peut-être qu'un jour, bien, je ne sais pas. Fait que j'ai l'impression qu'il me dit, il faudrait peut-être que tu passes à autre chose, tu sais. Et il voulait que tu sois quoi? Est-ce qu'il voulait que tu sois gérant? Est-ce qu'il voulait que tu sois joueur? Non, non, joueur. Mais impliqué dans les bureaux, impliqué dans les bureaux avec lui à partir de la naissance de Janelle, qui allait naître la mi-octobre, puis après ça, on déménage. Et écoute, ça m'a vraiment brassé de deux façons. C'est-tu le temps que je pense à faire autre chose? Puis que quelqu'un te le dise en pleine face, il dit, non, 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 non. Il dit, best of both worlds. Fait que, on travaille dans les bureaux en septembre, octobre, novembre, puis on fait tout ça. Et quand arrive la saison, tu redeviens joueur. Fait que, je veux dire, je me souviens encore de revenir avec Francine à l'appart, puis de dire, écoute, j'ai eu un offre aujourd'hui. Puis, on pourrait peut-être déménager à Québec, rester là, puis j'aurai un vrai job. Parce que tu n'as pas de vrai job depuis dix ans. Parce que ce que tu fais, tu joues au baseball, puis les quatre mois d'hiver, bien, tu trouves une job-in pour... Joindre les deux bouts. Oui, exactement. Il faut vivre, tu sais. Fait que, finalement, la réponse a été oui. Janelle est venue, notre première au monde le 11 octobre, puis je suis déménagé à Québec le 15 octobre. Et là, puis je sais qu'on va en parler, Carl, tout ça, parce que toi, tu étais déjà présent, mais moi, ça fait quand même sept, huit ans que je joue aux États-Unis dans des beaux parcs de balles, puis c'est assez beau, tu sais. Et quand j'arrive à Québec le 15 octobre, puis j'arrive au stade, puis je ne me souviens plus qui est autour. Mais Mars, il regarde le terrain, puis il y a d'autres personnes, puis il dit, c'est beau, hein, c'est beau. Et c'est lettre. Sérieux, là. On le voit sur les photos, les photos de l'époque, là. Tu sais, le stade aujourd'hui, comparé au stade d'il y a 25 ans, ce n'est pas la même chose. La qualité du terrain, ce n'était pas sûr. Ah, c'était excréable. Puis la clôture verte, vous vous souvenez, en vert. Là, tout de suite, tu te dis, comment on va mettre les panneaux là-dessus? Après ça, le terrain. Mais le terrain, pour une équipe junior qui joue au Québec, il était plus beau que les autres terrains. Ça fait que les gens avaient l'habitude de dire, il est beau, le terrain, à Québec. Mais il fallait avoir pas mal d'imagination pour le trouver beau. Tu sais, dans le sens qu'un coup qu'il va être bien habillé, il va là. Mais Mars, lui, il était convaincu qu'il y avait quelque chose. Puis qu'il fallait juste le travailler, puis tout ça. La résilience, c'est lui, Miles, aussi. C'est lui qui a eu raison, au final, d'abord. Puis oui, la résilience. Parce que lui, là, il a beau avoir réussi à convaincre Michel Laplante de s'amener à Québec pour gérer un peu, puis jouer aussi. Il faut en amener 24 autres aussi, des joueurs à Québec, puis leur dire, hey, les gars, ça vous tente-tu de venir jouer ici, dans un marché qui n'est pas tout à fait naturel? Lui, effectivement, Mars, je pense qu'il a eu à... Dans un marché qui ne connaissait pas le baseball indépendant. C'est vrai. Son souvenir du baseball, c'était les carnavals. C'était le fait que Gary Carter a joué avec les carnavals. Puis c'est cette génération-là qui a atteint les ligues majeures. Mais le baseball indépendant, ce n'est pas ça. On avait les... Mais non, tout ce qu'on avait eu. On ne se dit pas, OK, les capitales, ils signent un joueur. Lui, il s'en va jouer dans les majeurs. Il a fallu s'apprivoiser le baseball indépendant et apprendre à connaître à nouveau le baseball affilié, le baseball mineur. Savoir comment ça fonctionne. Les joueurs, OK, lui, c'est un joueur qui arrive du A. Oui, bien, il n'est plus bon, il n'est plus dans le A. Ça ne veut pas nécessairement dire ça. Si le joueur est libéré... Parce qu'il peut-être est rendu trop vieux pour le niveau où il était, mais il n'est pas moins bon qu'il était. On sortait des rafales, il n'y a pas longtemps. On sortait des rafales. Il y avait eu des mauvaises expériences. Bien, expériences, c'est ça. Assez ordinaire. On a appris ça sur la fin que ça avait été juste correct. Dans le thème de baseball, à Québec, ce qu'on avait eu, puis ce n'est pas rien, là, mais c'était Alouette-Diamant qui était une immense rivalité, mais c'est toujours bien du baseball junior. Là, on passe à l'autre étape. Mais tu avais quand même... Moi, je pense que c'était quand même une ville de baseball. Tu avais quand même une base d'amateurs importante. Oui. Parce que si tu mets 3 000 personnes pour un match Diamant-Alouette au stade municipal, c'est qu'il y a de l'intérêt. Puis les carnavals avaient connu quand même un succès, je dirais, un succès assez important. Avec des joueurs marquants. Mais les Indiens ont marqué l'histoire aussi. Tout à fait. Mais quand on regarde le temps pareil, parce que moi, je l'ai vécu différemment, je ne suis pas de Québec quand j'arrive. Mais tu sais, le départ des Nordiques, ça fait juste 4 ans, 3 ans et demi, 4 ans. Oui. Bon. Puis les rafales, tu viens de mentionner les rafales. C'était down. Sérieux, là? Ah, le mode à Québec était terrible. Fin 90, début 2000, c'était pourri, là. Puis le rouge à or venait d'arriver. Oui. Je pense que le Québec sportif, là, était en train de se reconstruire. Alors les capitales ont... Les remparts arrivaient tranquillement. Les remparts avaient recommencé à connaître un peu, à connaître du succès, tu sais, avec la renaissance. Puis ça fait que ça a permis... Mais les débuts, là, puis tu sais, il faut dire aussi que je n'ai aucune expérience. Je suis un ancien joueur de baseball. On était avec Stéphane Dion, Jean-François Côté, d'un bureau. Puis tranquillement, Nicolas Labbé se greffe au groupe. Mais les appels, les listes, là. On avait des listes à des gens à qui on devait vendre des billets de saison. Puis... Et la nombre de fois que j'ai fait de nombreux preuves. Puis moi, j'ai donné de l'argent pour le rafale. Je n'en ai pas eu... Non. Puis propriétaire américain. Les gens voulaient le fait que c'était un propriétaire américain. Puis là, on essaie de le vendre. Puis moi, je me souviens, parce que quand j'avais un nom, puis j'en avais 9 sur 10, j'accrochais, puis là, je fixais le mur. Puis là, j'étais découragé, parce que, tu sais, je n'étais pas ça dans la vie. Je n'avais jamais fait ça. Puis là, Stéphane disait, non, 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 tu reprends un appel, puis tu en refais un autre, tu en refais un autre. Mais tu sais, j'étais... J'avais de la difficulté à accepter. Puis après ça, il fallait se convaincre qu'il y avait une histoire, baseball. Puis pour le vendre bien, non, non, ça va fonctionner. Puis tu t'appelais du monde que tu ne connaissais pas. C'est ça, c'était des cool calls. Dans le fond, je ne connaissais personne à Québec. Tu sais, je ne connaissais pas. Puis là, revenons sur attirer des joueurs, parce que j'ai vu les visages changer. Au tournant des années 90-2000, amener des joueurs de baseball professionnels à Québec qui ne sont pas originaires du Québec. Ceux du Québec, je pense qu'ils devaient être parlables. Tu sais, ça devait être quand même moins pire l'approche. Mais honnêtement, tu appelles le gars qui est natif de la Floride ou je ne sais pas trop quoi. C'est pour ça que l'arrivée, l'embauche de J-Word a aidé, parce qu'il y avait quand même une crédibilité dans le domaine du baseball. Il avait été coach avec les Yankees. Mais c'était difficile quand même, parce que la réputation des expos à ce moment-là, qui n'a pas beaucoup de monde, faisait que même les Américains voyaient à travers les nouvelles, « Ah, ça ne pointe pas le baseball au Québec. Il y a juste 7-8 000 au stade olympique. » Donc ça aussi, ça faisait partie de l'ensemble. Puis une nouvelle équipe, peu importe à où, c'est difficile. Donc J-Word a été engagé effectivement pour ça. Puis J-Word, pas juste des Yankees, il était à Thunder Bay avant, il avait une capacité avec le baseball indépendant. Miles Wolfe, pareil. J-Word se servait en disant, « Miles Wolfe, qui est commissaire de la Ligue, est aussi propriétaire à Québec. » Il est arrivé, moi j'étais celui qui était à la recherche des appartements pour les joueurs, puis j'avais beau chercher à Québec, puis je trouvais ça difficile. Et je suis allé à Stoneham, je marchais là, puis il y a un monsieur qui me voit, puis il dit, « Qu'est-ce que vous faites ici? » Bien j'ai dit, « Je cherche des appartements pour qui? » Pour des joueurs de baseball. Puis finalement, ça a fonctionné. Et ça, dès la première saison, que les joueurs restent dans un ski resort, puis qu'ils sont dans la nature. Et rapidement, ça, ça s'est bien. Que les joueurs étaient bien traités ensemble ici. Oui, on mettait l'effort là-dessus, autant pour tout ce qu'on avait vu dans d'autres équipes indépendantes, ou même les traitements au niveau médical, puis ces choses-là, on a mis beaucoup l'emphase sur les petits à côté comme ça. Puis ça a fonctionné. Puis moi, ce qui était drôle, c'est que j'ai participé avec Mars pour engager J. Ward. Et après ça, moi, je me retrouve sur le terrain. Son joueur. Comme joueur. Donc c'était vraiment, vraiment bizarre. Puis lors du premier match, le 4 juin, je me souviens, j'ai le walkie-talkie juste à côté du monticule en train de m'échauffer. Puis Nicolas, la baie court partout, puis tout le monde. Préparer une première saison, c'est pas évident. Ça fait 20 ans qu'il n'y a pas eu de baseball, puis à un moment donné, je me retourne, puis je me disais, le drapeau américain n'est pas là. Fait que là, sur le walkie-talkie, qu'est-ce qu'on fait? Puis tout le kit. Puis à un moment donné, J. Ward est sorti, fâché, t'es rouge comme une tomate. Puis il dit, « You gotta throw in a few minutes. » C'est là-dessus que tu mets l'enfance, puis laisse faire les autres affaires à côté, puis toute l'équipe. Puis ça a été tellement, tellement un privilège, puis trippant de participer à tout ça. Puis c'est ce qui est beau dans la résilience, c'est quand t'as l'impression que t'as réussi, malgré tous les obstacles devant toi, à arriver à ce produit-là, finalement, bien t'en es tellement fier. C'est surtout un produit que personne ne connaît. À Québec, à part les initiés, à part ceux qui... Qui se souviennent d'il y a 30 ans, puis encore là, c'était de la filière. Oui, puis ceux qui étaient déjà un petit peu dans le milieu, mais il n'y en a pas beaucoup. Tu sais, Michel, Jay, puis ces personnes-là. Mais les amateurs, ils découvrent, ils comparent avec les diamants, puis avec les alouettes, et ils ne savent pas trop c'est quoi, ça, le baseball indépendant. Alors, en tout cas, nous, au soleil, quand on couvrait, on a mis beaucoup l'enfort sur faire connaître les joueurs, faire connaître le calibre, expliquer un peu ça, expliquer c'est quoi ça, le baseball indépendant, parce que c'est ça le produit aussi. Oui, mais tu sais, on est arrivé en bâton de bois, fait que le crack of the bat, le son du bâton, je pense que ça avait séduit les gens. Il avait été impressionné quand même par le calibre qui avait été démontré. Tout ça, puis pour nous, à l'intérieur, pour les employés, d'avoir une personne comme Mars qui avait remonté les Bulls of the Run. Les Bulls of the Run, là, c'était pire que le stade à Québec, là, quand Mars a remonté. Cette histoire-là était aussi belle, là. Puis de savoir que quelqu'un l'a déjà fait, puis il l'a fait avec plein de vieux stades. C'est rassurant, ça? Ah, c'était très rassurant. C'est pour ça qu'à un moment donné, on a embarqué, même si parfois, quand Mars n'était pas là, on disait, je pense qu'il ne comprend pas la réalité à Québec, puis il la comprenait. Il m'est dans sa tête à lui. Il fallait y aller par étapes, hein? Puis si on peut juste regarder, là, tu sais, on est à la fin des années 90. Souvenez-vous de ce qui était développé en marketing sportif des années 90. Si vous regardez les Diamondbacks de l'Arizona, c'est cartoon. Si vous regardez les Marlins de la Floride, c'est du cartoon. C'est un Marlin avec, dans le bleu, tout ça. Donc, on s'en allait vers ça de plus en plus, un peu partout. Et Mars, puis Michel inclut, Michel Wolfe, décide que non, non, c'est un stade traditionnel. On y va dans le traditionnel. Et on s'en va dans le traditionnel et on va faire revivre le baseball d'antan. Il allait complètement à contre-courant de tout ce qui se faisait. On s'en allait dans une vague puis lui, il a dit non. C'est pour ça qu'on est en pinstripe. C'est un pareil, hein? C'est ça. Que ça va être capital, ça va être un logo simple. Il voulait tout aller dans ce qui était très simple puis c'est un bijou, ce stade-là. Les gens vont redécouvrir le bijou qu'ils ont parce qu'ils ne réalisent pas ce qu'ils ont. Et il disait ça constamment. Les gens, c'est ce qu'ils vont réaliser qu'à Québec, ils ont quelque chose qui est unique. Il y a des plus vieux stades encore. Et puis c'est ça qu'on dit aujourd'hui. C'est exactement ce qu'on dit aujourd'hui. Mais ils l'avaient dans la tête il y a 25 ans. C'est incroyable. Tu sais, bref, là, s'il n'y a pas de Miles Wolf, s'il n'y a pas la résilience de Miles Wolf, il n'y a pas de capital. Pas proche. Et ça ne dure pas. Non. Non, parce que... Il y a une résilience financière aussi, Miles, là-dedans. Parce que la première année, ça va être moyen. La deuxième année, ça va être moyen. La troisième année, ça va commencer à être pas pire. La quatrième année, la cinquième, ça va piquer. Et lui, il sait tout ça. Fait qu'un boxeur qui a mangé déjà des coups en quatrième, cinquième, sixième, septième round, il sait ça fait quoi après son je ne sais pas combien de combats. Puis il trouve que c'est normal. Puis là, il est prêt à aller dans... Il n'y a pas de surprise. Il n'y a pas de surprise. Mais tu sais, c'est un peu ça, Miles Wolf. Les coups, il mangeait. Puis il savait qu'il arriverait telle ou telle situation. Puis on dirait qu'il savait déjà la ligne du temps. Il savait déjà où est-ce qu'elle s'en allait. Mais même à ça, c'est vrai ce que tu dis, la résilience financière, ça a été long avant de faire du profit ou de breakeven seulement. C'est des années. Oui, vraiment. Ça prend des gens qui croient à ces projets-là, des gens qui se disent effectivement, on baisse la tête, on s'en va par là puis on sait que ça va marcher, mais on va manger nos bas pendant un certain temps. Puis je pense qu'il connaissait aussi l'importance du marché de Québec dans le développement de la Ligue parce qu'il était aussi commissaire de la Ligue. Alors ça lui prenait des marchés solides puis lui, il n'était pas pour arriver commissaire de Ligue puis dire, bon, bien moi, j'ai essayé dans la ville de Québec puis ça ne marche pas, je m'en vais. Tu fais quoi pour convaincre d'autres villes de te joindre à la Ligue à ce moment-là? Mais Carl, ce n'était pas tout logique. Tu sais, comme ça. Oui. Tu sais, c'était pas... Mars ne plaçait pas toutes ses pièces en se disant ça va être bon pour ça. Il a pogné le coup de fou de la Ligue. Et ça, ça l'a... Ça l'a ramené à faire des folies parce qu'il aime... Il aime trop ça. Puis il en parle encore aujourd'hui. Écoute, il y a eu des succès dans plein, plein de choses. Oui. Son bébé demeure encore Québec. C'est ça. Il me l'a dit la semaine passée encore pour lui. Mais pourquoi plus Québec que tout le reste? Il y a quelque chose qu'il aime avec la culture. On parlait de passer où le stade est installé. Tu sais, ça représente vraiment la vision du baseball dans une économie, dans une société. Donc, lui, il a toutes ces racines-là. Puis tu sais, on construisait des stades pour... Le baseball, on le joue tous les jours parce qu'on veut s'assurer que les travailleurs, quand ils finissent de travailler, ils ont quelque chose à faire tous les soirs. Donc, c'est supposé être abordable. C'est supposé être situé dans des endroits. proches du monde, proches du peuple. Pour lui, tous ces facteurs-là faisaient qu'il perdait puis là, yeah, but it's gonna work next year. Il revenait puis les années qu'il ne croyait plus, bien là, nous autres, on était là pour lui dire non, non, ça marchait. Écoute, si on fait juste faire un peu plus de profit là, on coupe à telle place. Mais c'est arrivé? Ah, c'est arrivé trois reprises. Non, ouais. Ouais. Es-tu capable de nous situer ça dans le temps à peu près? Ouais. L'année, suite à l'année 2004, l'année 2004-2005, dans ces années-là. Ça, c'est le retour vers le bas un petit peu duquel tu parlais. Le retour vers le bas. À un moment donné, Mars, il avoue, il dit là, je ne suis plus capable. On a perdu un autre 75 000 puis tout ça. Puis moi, je me souviens que je dis, bien écoute, moi, je vais combiner mon salaire de DG avec celui de coach. Après ça, j'ai dit, puis est-ce que tu veux me donner des actions? Il dit, Michel, ça ne vaut rien. Tu vas faire quoi avec rien? Bien, j'ai dit, je ne sais pas, mais on peut-tu faire quelque chose? Puis après ça... Quand lui a descendu, vous êtes tombé en mode solution. C'était intéressant pareil, ça? Ouais. C'est arrivé souvent, mais il n'était pas si dur à convaincre que ça. Je veux dire, c'était fait. Puis là, je ne sais pas à quelle place qu'il les a amenés. Il ne les ramenait pas à Bangor. On les bougeait, mais finalement... On les bougeait, on bougeait, capitaine? Oui, à partir de les années 2004-2005-2006. Quand la vente a avorté aussi, je pense. La vente a avorté, puis dans l'ordre de tout ça, mais dans ces années-là, il y avait aussi l'impression qu'on avait bien fait les choses, puis malgré ça. Puis là, le 2006 a donné un petit boost parce qu'on a gagné, puis on n'était pas supposé, puis tout ça. Puis là, il y a comme... Le déficit a été moins gros. Puis la philosophie de l'équipe a changé aussi parce que t'es arrivé comme gérant, puis là, t'as commencé à instaurer... Parce qu'une philosophie, on peut l'avoir, mais elle ne s'installe pas du jour au lendemain. bien, moi, puis d'autres personnes, je veux dire, les gens, on croyait que... Parce que comme je dis, on faisait toujours la petite règle de trois, bien, bien simple, puis Mars n'y aillait pas ça. Puis c'était, OK, mais imagine si on coupe 65 000 dans le payroll-là. Là, t'as-tu vu, il y a un commanditaire cette année qui veut rentrer, c'est quand même 30 000 de plus, puis lui, il nous aide, on peut-tu faire telle chose. On s'est formé dans ces années-là un comité pour le corporatif, un comité d'hommes d'affaires. Ça, Mars, il aimait ça. Et ces hommes-là, on leur a averti, on a besoin de votre aide pour mieux comprendre qu'est-ce qu'on peut faire de plus. Et on se réunissait quoi? Une fois par mois, une fois par deux mois. OK. Et Mars a très apprécié parce que ces gens d'affaires-là, incluant Jean Tremblay, ces gens d'affaires-là sont venus dire à Mars, tu ne pars pas, là. On est là. S'il y a quelque chose, on va t'appuyer. Puis là, ça l'a comme... Ça l'a rassuré. Ça l'a rassuré. Il ne se sentait pas tout seul. OK. Bien, tu sais, on reviendra, mais un peu de coqlore. Mais quand on est arrivé dans les années 2007, 2008, 2009, puis là, quand il est arrivé, il est arrivé à gagner. On est allé dans le profit pour la première fois. Et après ça, est-ce que ça, ça allait donner un momentum? Il y a eu toutes sortes d'idées qui ont été bonnes. Celle de Jacques Dusset, il reste quand on a amené Jacques. Ça a créé de la visibilité. Jacques a commencé à bien en parler. Puis ça, c'est quoi? 2006? 2006. 2006, la première année. Donc ça, ça a donné un petit coup de pouce aussi. Donc, dernière année avec les expos, 2006, de mémoire, c'est ça, effectivement. Et on n'a jamais souhaité le départ des expos en 2004, mais il demeure qu'après ça, on se disait, les gens vont sûrement vouloir regarder du baseball. Si t'es à Montréal, si t'es à Trois-Rivières, si t'es à d'autres endroits, tu vas souhaiter. Il y avait toujours un petit pitch de vente à faire à Mars que si t'attends l'année prochaine, d'après moi, ça va virer de bord, ça. Ça va virer de bord. Puis ça, c'est tombé en même temps qu'il y a eu beaucoup de bons joueurs québécois qui se sont retrouvés avec les capitales. J'en ai plusieurs des pivots comme ça dans l'histoire qui, à mon avis, ont aidé à surmonter cette épreuve-là de résilience, dans le fond. Tu sais, Michel Laplante, le joueur, Michel Laplante, le coach, l'arrivée d'Eddie Lentigua, la séquence de joueurs québécois, Karl, t'as tout à fait raison, je pense que c'est crucial avec les championnats. C'est ça l'affaire aussi, c'est que ça a été mélangé avec plusieurs championnats. L'arrivée d'Éric Gagné, la nouvelle surface, on en reparlera parce que c'est clair que c'est important aussi. Mais tu sais, il y a plusieurs pivots comme ça au fil de l'histoire des capitales qui ont redonné le petit coup vers le haut puis donné une chance puis donné le goût de continuer. Puis des fois aussi, c'est arrivé dans des saisons plus tranquilles au niveau de la Ligue. Puis la saison d'Eddie Lentigua de 31, ça fait, on ne parlait que de ça. Ce n'est pas grave si c'était une Ligue à 5, 6 équipes. Tu sais, c'était la saison d'Eddie Lentigua. 2006, ce n'est pas une année flamboyante au niveau de la Ligue, mais c'est le premier championnat des capitales. Alors, il y a tout le temps eu quelque chose, la rivalité avec North Shore, la rivalité avec New Jersey, même si ce n'était pas une Ligue à 8, 10, 12 équipes, ça créait quelque chose. La plus grosse rivalité des capitales aujourd'hui, c'est encore New Jersey, si je ne me trompe pas, c'était encore l'équipe à battre à chaque année. North Shore, c'était quelque chose aussi, Michel. Oui, North Shore, c'était... Mais les gens s'abrevaient de ça, ils aimaient haïr ces équipes-là. Ça venait compenser le fait que la Ligue n'était pas encore très solide et ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Mais imaginez, parce qu'il faut quand même y penser. les soucis de Mars au niveau de son équipe, mais il est commissaire de la Ligue, puis il est le créateur du baissement indépendant. Mais dans son bureau, d'arriver, d'entendre une partie des discussions avec chacun des propriétaires, puis n'oubliez pas que quand il... Non, mais c'est fou ce que le monsieur dans une journée... Mais imaginez-vous aussi qu'il se demande si son équipe va passer, parce qu'il faut qu'il rechippe de l'argent, mais il y a le propriétaire, Sam, puis Pete, puis John, qu'eux autres, ils demandent toutes des choses, puis eux autres, ils vont dessus, puis là, on tombe-tu impairs? On tombe-tu père? Puis il y a des années qu'on a été dix, pareil, je pense que 2006, on était peut-être huit, dix, on roulait comme ça, mais il y avait toujours une inquiétude que... Tu sais, si jamais l'équipe lâche en milieu de saison, dans du baseball, tu fais quoi? Fait que là, c'était des rencontres avec des maires de ville pour aller garantir qu'il y avait des systèmes, tout ça, des chicanes avec des propriétaires de d'autres équipes, des cas de coach qui se plaignent parce qu'il y a une suspension. Donc, Mars devait avoir une pensée constante à tous les niveaux, là. Il ne pouvait pas avoir de parti pris. Il y en avait un de cœur, mais... Non, dans ta gestion, tu as raison, tu ne peux pas avantager une équipe pour une autre. Tu sais, tu parles du nombre d'équipes, c'est vrai que, par certains moments, on ne trouvait pas ça grave, mais c'est quand même une critique qu'il a fallu surmonter au fil des années, à un moment donné, de dire, « Ah là, votre ligue à quatre ou à cinq équipes, il me semble que... » Il y a d'autres ligues aussi qui ont eu ce problème-là. Puis on a réussi à passer par là-dessus. la qualité du produit puis la qualité de l'équipe vient compenser le fait qu'il n'y a pas beaucoup d'équipes, là. Mais on l'a entendu, la critique au sujet de New Jersey tout le temps ici, puis... C'est plein de petites épreuves comme ça qui... En plus, quand on réussit à les surmonter comme c'est le cas actuellement, dans une ligue à 16 équipes, c'est quand même pas banal non plus comme changement aussi. Mais le calibre était supérieur. Oui. C'était quand même un très bon calibre, là. Même s'il y avait quatre ou cinq équipes seulement dans la ligue, là. Tout à fait. C'était pas un calibre inférieur. Oui. Je trouve que s'il y a quelque chose quand même qu'on a bien fait dans l'organisation, c'est qu'on était conscient quand on est descendu à la scène que nous aussi, on n'aimait pas ça puis on s'en cachait pas. Tu sais, si vous regardez puis on nous en parlait puis on disait « Effectivement. » Puis au lieu de dire « Non, 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 c'est pas grave puis tout est correct », on le disait qu'on n'aimait pas ça nous aussi. Mais on avait quand même du baseball. Puis peut-être qu'à rester un jour, on allait en avoir huit stables puis 10 stables parce que ce qu'on regardait en avant le potentiel était là. Donc, je trouve ça correct de ne pas l'avoir vendu de façon exagérée en disant « C'est pas grave. » Oui, c'est vrai, mais quand même, on a du baseball puis on n'en a pas eu par là 20 ans. On n'a plus d'équipe de hockey. Est-ce qu'on pourrait au moins apprécier le fait qu'on ait puis il n'y en a plus à Montréal? Je pense que les gens ont quand même accepté ce bout-là. Regarde les foules dans certains matchs justement de séries éliminatoires, de finales. Le match au mois de septembre contre New Jersey encore une fois, même s'il y a juste 3-4 équipes d'éliminées derrière nous, ce match-là, ce soir-là pour un championnat, c'est pas banal. C'est tout sauf banal. Mais c'est ça parce que les capitales ont quand même offert quelque chose d'intéressant malgré ça. Ça fait que les gens, ils se sont attachés au capital puis on dit « OK, on va leur faire confiance finalement. » Ils n'ont pas abandonné puis ils n'ont pas lancé la serviette. Ils vous ont fait confiance. Mais vous leur avez offert quelque chose. Je pense qu'à chaque année, il y avait tout le temps de quoi. Il y avait toujours une histoire. Il y avait toujours quelque chose. Même l'année 2005, c'est la séquence d'Eddie. On se rend quand même en finale. L'année 2006, on ne se rend pas. L'année 2007, quand on parle de résilience, dans la même semaine, on a perdu Patrick Scalabrini, Pat Deschênes, Goffrey s'est blessé. En tout cas, on a eu 4-5 joueurs blessés dans la même semaine puis à ce moment-là, on va bien. Puis je me souviens, Mars vient dans mon bureau puis il dit « Si on veut finir l'année en force, on n'a pas le choix d'aller chercher des joueurs. » Puis j'ai dit non. Puis là, il a dit « Je me souviens, la porte est fermée. » J'ai dit non. J'ai dit « Cette année-là, on la laisse aller. » Il dit « What? » Il dit « On la laisse aller. » J'ai dit « Ce noyau-là, c'est notre noyau des prochaines années. » Puis tu te souviens, parce qu'on en parlait puis Mario aussi était là. Puis tu sais, je consultais beaucoup. Carl, je le voyais tous les jours. Je voyais Maurice tous les jours. Je voyais Mario. Puis on trouvait que ça avait du sens de dire « Écoute, si jamais ces gars-là reviennent dans les prochaines années, ça a l'air de quoi. » Puis je me souviens, on n'a pas été signés d'autres joueurs pour se débarrasser d'eux autres. On les a gardés un peu blessés. Un qui jouait avec une prothèse, tout ça. Puis on était évidemment, on n'allait pas gagner en 2007. Mais ce que ça a donné pour 2008, 2009, 2010, 2011, après ça, c'était les joueurs-là qui sont restés. Ils ont apprécié la fidélité. Tout ça. Puis Mars avait, Mars, on vivait, c'est drôle, on vivait le travail pour se donner. Donc c'était tout ce qu'il avait vécu dans sa vie, c'est un gérant qui fait juste « J'ai besoin de joueurs, j'ai besoin de joueurs, j'ai besoin de joueurs. » On a cherché ça. Et à toutes les fois que Mars m'amenait quelqu'un, je disais non, je gardais les joueurs, je gardais les joueurs. Là, il disait « Tu peux pas. » À un moment donné, c'est parce que tu l'aimes, parce que t'es proche de lui. Qu'est-ce que tu comprends pas, Michel Laporte. Puis en même temps, on avait accepté d'avoir cette relation-là où il avait le droit de dire son mot. Puis dès le début de l'année, je me souviens en 2005, j'ai dit « Je suis en train de faire mon alignement, Mars, tu ferais quoi toi? » Puis il dit « You're asking me? » Il dit « Ça fait 30 ans que tu regardes du baseball, tu dois avoir une idée de ce que tu fais. » Non, mais j'y crois profondément. Ça veut pas dire que je vais finir par ça, mais il voit des games de baseball à tous les jours. Tu le fais encore aujourd'hui. Mais totalement. À peu près n'importe qui. Qu'est-ce que tu penses de ça? Michel, là, c'était là. Michel, il faisait rien pour rien. Avant les matchs, on était souvent dans son bureau. Puis là, « Quel alignement tu ferais? » Puis là, il nous demandait « Fais-moi ton alignement pour aujourd'hui, mettons. » Il faisait comme un consensus puis il vérifiait. Il allait à la chasse aux informations. Mais nous, on est dans son bureau. C'est arrivé souvent à ça pendant son séjour comme gérant. À 6h15, 6h30, le match était à 7h. « Bon, on va y aller. » « Non, non, non. » Michel, tu sais, « Non, non, restez. On a du fun. » C'était comme... C'était une autre façon de faire du baseball. Je pense que les joueurs, ils s'en sont aperçus aussi. Oui, mais en même temps, j'y crois sincèrement que quelqu'un qui... Tu sais, là, même si je suis un peu tête de mule puis je vais garder mon alignement, il reste que si Carl me dit... Moi, je peux juste dire ça, mais je ne comprends pas que lui, qui frappe toujours dans la droite, fait toujours avancer. Pourquoi que lui ne frappe pas deux? Tu prends un deux minutes? Dans le sens, comment est-ce que moi, je ne l'ai pas vue, celle-là? Tu sais, puis là, par égo, ça se pourrait que ce match-là, je ne fasse pas mon changement, mais que le lendemain, deux jours plus tard, quand c'est un autre journaliste, je dis à mon assistant coach, « Moi, je pense qu'on devrait faire joli parce qu'il n'y a pas... » Ah oui, hein? Puis là, ben, tu sais, mais pourquoi pas? Dans le sens que rassemble tes idées puis après ça, prends la décision, mais de refuser de prendre l'information des autres, de se mettre la tête dans... Fait qu'on faisait ça puis Mars le faisait. Mais quand on est arrivé cette année-là, 2007, là, il a franchi un petit peu la ligne qui n'est pas supposée dans le sens que, en fait, il est propriétaire, il a le droit de faire ce qu'il veut, mais ce que je veux dire, c'est que normalement... Ce n'était pas ça votre entente. C'était notre entente puis là, il a finalement embarqué là-dedans puis là, ben, lui, lui, c'est sûr qu'on ne fait pas essayer de rire, c'est un manque de revenus peut-être pour un match, pour deux matchs, tu sais, mais moi, je dis que ça va porter fruit dans les prochaines années puis comme défaite, après ça, on a eu un noyau de Sticky Bélois, de Pat Deschamps, de Pascal Lerveni, de Michel Dismore, de Garfrey qui est resté pendant des années après ça. C'est Massé Mouché qui s'est ajouté. Puis après ça, Pierre-Luc Laforet qui est arrivé. Cette séquence-là, les gars, je ne suis pas fou, c'est une séquence qui, sans dire, assure la survie des capitales pour des années par la suite, ça a été crucial. De gagner, c'est plusieurs séries éliminatoires, c'est d'instaurer la culture de championnat. Je les ai sortis, les chiffres. C'est 12 finales en 18 saisons depuis la saison 2005. Puis la victoire, on dira ce qu'on voudra de 2004 à 2016. Là-dessus, je ne compte pas. Non, ce n'était pas une finale équipe Québec, mais équipe Québec, ça a amené qu'il y a eu quelque chose aussi. Mais dans tout ça, on rajoute les résultats. On prend les résultats, mais on voulait s'impliquer dans la communauté. Imaginez que, on part avec Eddie Lantigua, que ça a été le premier à donner du temps, du temps, du temps, avec son sourire, avec son accent. Eddie était parfait. Mais après ça, ça arrive un Pat Daou. Pat, il était de toutes les cliques, il était de toutes les... Puis si un joueur étranger arrivait, puis il ne restait pas pour signer après la game, écoutez... Ça ne passait pas. Ben non, ça n'aurait pas passé. Ils se sont tous mis à s'impliquer, à rester à Québec, tranquillement, puis... À vouloir revenir aussi. Ben oui. Les joueurs... Oui. Fait que là, puis là, ils se sont... Ils ont fait comme un... un entente de dire, les gars, on joue-tu le plus longtemps possible ensemble? C'est un privilège qu'on a. Parce qu'ils ont passé par l'ABC. Puis là, il y avait tout un décalage d'âge. Puis il y en a un qui sait que... Ah, j'ai entendu parler de Pierre-Luc Laforêt, j'ai entendu parler de Pascal Abrigny. Parce que dans notre programme d'équipe Québec, ben, si t'as joué... Si toi, t'as 16 ans, puis Pascal Abrigny avait 18 ans quand il a passé, ben Pascal Abrigny devient une petite légende. Parce qu'il a déjà joué là, puis pareil. Fait que chacun d'eux autres, puis là, pendant... Il était toutes les petites légendes de l'autre. C'est ça. C'est ça. Il était toutes les petites légendes de l'autre. Et là, ils se regroupent, ils se regardent, puis ils font juste rire. Puis là, de dire, c'est comme quand Pierre-Luc est arrivé, là. Pierre-Luc était une légende, les circuits qu'il a fait à Claire Matin, puis dans les parcs de baseball junior, tout ce qu'il a fait, on va voir Pierre-Luc la forêt. Ça, c'est le gars qui t'a dit non au départ, ça se peut-tu? C'est moi, j'ai dit non parce qu'à ce moment-là, j'avais des... Je m'occupais des bâtons B45, puis depuis 2006, j'allais dans les... Pendant deux semaines en Arizona puis en Floride vendre mes bâtons. Oui. Et je rencontrais les joueurs québécois à ce moment-là, fait que j'avais un double duty ça me donnait l'occasion à présenter les bâtons aux équipes, de croiser un Québécois, puis là, de parler de ce qui se passait à Québec. Fait qu'en même temps, ça créait des relations puis tout ça. Et Pierre-Luc, en 2007, il me dit, je veux m'emmener à Québec. Je me dis, t'es-tu malade? T'as un uniforme du baseball? Oui, mais je suis allé... T'es encore dans le baseball majeur. Il venait de catcher un match parfait ou un match sans point n'écoutre dans le baseball majeur. Puis moi, ce que j'entendais parler de lui, une fois où j'ai dit, là, je suis allé dîner avec, j'ai dit, ça n'arrivera jamais que tu vas avoir un uniforme. L'année d'après, il dit, je pense que là, je serais dû m'emmener à Québec. J'ai dit, non, tu as un uniforme du baseball majeur, tu ne t'en viens pas ici. Et en début 2009, c'est là qu'il a dit, dans le camp d'entraînement, il m'en a parlé. Il était avec San Diego. En tout cas, il m'en a parlé puis il dit, t'aurais-tu une place pour moi? J'ai dit, on verra. Puis quand il est redescendu 3A, il a appelé puis il a dit, écoute, je suis prêt. Je suis prêt puis je m'en viens puis Éric a suivi trois semaines après. Puis c'est là que Pat Scalabrini a dit, je laisse ma place puis je reviendrai ici. Mais pour revenir à la... C'est bien le côté légende. Pour Patrick Scalabrini, quand j'ai dit, j'ai eu un appel de Pierre-Luc puis il viendrait, c'était bien plus gros pour Pat que pour moi. Oui. Pat, il dit, Pierre-Luc la forêt. C'est impossible. Mais Pat le voyait parce que, c'est ça, il avait déjà entendu parler de Pierre-Luc et tout ça fait qu'il le voyait très, très... C'est dans ces années-là, Michel, que t'as fait une visite au Monticule pour... Pour rien. Pour rien. Puis t'attendais que l'arbitre s'en vienne. Puis... Je pense que c'était Yves. C'était Yves Lamontagne. Oui. T'as l'eux, Yves, là. Oui. Michel avait... Premier but, t'as Québécois. Deuxième but, t'as Québécois. C'était seulement des Québécois. Juste des Québécois dans le dernier. Alors, Michel avait réuni tout le monde. Réanisez-vous qu'on est juste des Québécois. Dans le baseball pro. Dans le baseball pro. Oui. Je sais pas s'il y a des... Il y a des choses que j'ai le droit de dire ou pas, mais on comprend. T'as le droit de tout dire. Mais il y a une séquence où... Éric Gagné lance. Puis Pat Deschênes est au troisième but. Puis il a dit « Strike, là, le tabarnak. » OK? Et... Fait que là, Éric, ça fait 15 ans qu'il n'a pas entendu ça dans le baseball professionnel. Fait que là, il fait une pause. Il se replace. Et là, en français, on dit souvent sur un changement de vitesse, « Hey, tire dessus. Tire dessus. » OK. « Tire dessus », ça veut dire « Lance ton changement de vitesse puis tire sur la corde. » Tu ramènes ta balle un peu. Oui, c'est ça. Tu ramènes ta balle un peu. Tu sais, ça accorde. Fait que tu déjoues, il ne fera pas. Mais c'est une expression qu'Éric n'a pas entendue. Ça fait... Fait qu'il dit... Il dit... « Ah oui, Éric, t'es capable de tirer sur la corde. Tire sur la corde. » Là, Éric, il a tout tapé. Là, il est parti. Là, je dis « Qu'est-ce qui se passe? » Je suis allé au Monticule. Il dit « Écoute... » Il dit « Michel, j'entends des expressions que j'entendais. J'ai jamais entendu ça. Il dit « Je ne peux rien faire. » Il dit « J'ai juste envie de rire. » Fait que là... Fait que là, Pat, il était très drôle. Pat, déjà... C'était intense en tabarouette. Ah, puis il en sort des bonnes. Oui. Fait que là, toutes ces expressions-là... « Ah oui, ah oui, let's go! » Je veux dire, c'était très drôle de s'entendre puis on le faisait. Pierre-Luc Laforêt, il ressortait tous ses vieux gags. Une gang de chums qui s'est retrouvés. C'était une gang de chums qui jouaient ensemble. C'était très, très drôle. On est vraiment... Très belle camaraderie dans cette équipe-là. Très bon. Les matchs Interligues. À un moment donné, on a vu ça comme étant une opportunité. C'est aussi un défi. C'est-tu un heureux mélange des deux? Qu'est-ce que c'est davantage? Est-ce que c'est une opportunité ou un défi? Puis tu sais, je parle de match Interligues, je peux parler de Syrie international. C'est un peu la même... Oui. Un peu la même réflexion derrière tout ça. C'est d'amener d'autres équipes faire changement avec notre fameuse ligue à quatre ou cinq équipes. Mais au-delà de la bonne idée d'avoir de nouvelles équipes, il y a de l'organisation derrière tout ça. On aurait aimé que ça fonctionne plus. Oui. On croyait... On tombe impaire. Donc, en jouant toujours... Puis en sachant que l'American Association était impaire. Oui. C'était une façon de dire... Ça fonctionnait pour tout le monde. Ça fonctionnait. Et de notre côté, à nous, on croyait que la dépense envalait le coup. Plutôt que... Chacun a une équipe itinérante. Pourquoi qu'on ne le fait pas ensemble? Et malheureusement, l'autre côté, il trouvait ça... Il était au teint un peu en disant « Ouais, mais on veut-tu? » Puis le risque était... Mais de l'autre bord, il y avait plus d'équipes. Oui. La ligue était peut-être un peu plus solide. Il y avait moins besoin. Puis nous autres, on était en tout cas... Il y avait quelque chose comme ça. OK. Mais... Puis nous, on ne se le cachera pas. On voulait jouer contre Winnipeg. On disait que ça allait créer. D'ailleurs, quand on a joué contre Winnipeg, ça avait pogné. On disait que ça allait ouvrir les équipes canadiennes. Donc, on... Mais eux autres étaient confortables dans leur ligue. Puis pourquoi qu'on fait ça? En plus qu'on les bat. Tu sais, fait que ça, c'est comme... Il y avait... On dirait qu'il se disait qu'il y avait tout à perdre. C'est... Winnipeg, ce n'est pas la naissance de... Oui. De l'orignard? Exactement. Ah oui? C'est là que c'est né? C'est là que c'est né. C'est là que c'est né. C'est encore le cas jusqu'à l'an dernier. Puis... Il y avait... On avait eu un accueil numéro un par l'organisation parce qu'à Winnipeg, c'est top-notch. Mais on sentait de la part des joueurs qui jouaient que c'était arrogant. Ils nous regardaient puis tout ça. Puis je me sens qu'on les avait... Je ne sais pas si on les avait balayés ou quelque chose comme ça. Oui, oui. Ça avait connu beaucoup de succès. Oui. On avait toute une équipe. Sérieux, là. C'était... Parce que c'est vrai que le bruit qui fourrait, c'était que l'American Association, c'est tellement fort puis on ne les touchera pas puis finalement, ça n'avait pas été le cas. Oui. Et Syrie internationale, aussi, des défis pas mal. Tu sais, c'est d'autres défis, par exemple, qui ne sont peut-être pas comparables, mais reste que l'idée est la même de varier les équipes qu'on voit, d'essayer de... Non? Oui, mais... Un peu, là. C'est sûr que la sélection cubaine, où est-ce qu'ils voulaient ramasser quelques joueurs, d'après moi. Non, mais je veux dire, avec Cuba, ça a été un succès, peu importe. Oui, ça, c'est sûr. Mais avec la République dominicaine, ça a été un fiasco total parce qu'il n'était pas au sérieux. Moi, je trouve que le Japon, c'était une bonne idée au niveau des cultures. C'était du baseball différent, mais je ne pense pas que la ligue avec laquelle vous avez fait affaire au Japon, c'était le même niveau que le vôtre. Je pense que c'était un petit peu... Non, non, mais tu as raison, mais la vraie raison de tout ça part d'un meeting à New York avec la ligue et on se fait annoncer le matin qu'il y a un propriétaire qui n'est pas là et qu'on va tomber à 5. Il ne sera plus là. On va tomber à 5 et il ne sera plus là. Et on annonce-tu la fin de la ligue? Et là, j'en parle pour la première fois parce que pour plusieurs raisons. C'est que tu ne veux pas démontrer d'instabilité dans ta ligue. Tu ne veux pas dire à ton staff au mois de novembre que ça se peut que tu ne joues pas. Puis là, je vous le confie aujourd'hui parce que là, on est 10 ans plus tard et ça se raconte. Donc, c'était à une demi-heure d'être la fin de la ligue. Donc, c'était terminé. Est-ce que ça aurait été la fin des capitales aussi, donc? Bien oui. Je ne vois pas à qui on se serait attaché. On aurait peut-être pensé à s'en aller avec l'Atlantique. On est des années 2014-2015-2016 dans ce point-là. Et nous autres, on vient de connaître cinq années de succès. On sent que les capitales, ils ont son... Tu sais, pas juste parce qu'on gagne, mais les assistants se montent quand même puis tout ça. Et... Parce qu'on était... On se rapprochait avec Cuba. Fait que moi, j'ai dit... Puis si on avait une équipe internationale qui rentrait avec nous dans tout ça. Fait que là... Tout le monde a français des sourcils. Oui, mais vraiment. Vraiment. Puis après ça, est-ce qu'on serait en mesure d'avoir Cuba pour une longue période? Tournée. Puis finalement, la réponse, c'était non. Puis là, il y a eu un gros, gros doute autour de la table. Puis j'ai dit, écoutez, je fais l'appel ce soir puis je vous reviens le lendemain. Puis on est allé à Cuba quelques semaines plus tard. Et les gens, ces gens d'affaires-là qui connaissent quand même la relation entre les États-Unis et Cuba disent, écoute, avec l'embargo, jamais qu'on sera capable d'amener une équipe américaine ici. Puis là, j'ai dit, oui, mais regarde au jeu, l'année passée, au jeu pan-américain, il y a des... l'équipe cubaine à peu venir, en autant qu'ils ne soient pas salariés cubains. Là, il y avait des gros, gros doutes. Et finalement, quand Cuba nous a annoncé qu'il était capable de faire une tournée de trois semaines... Trois semaines de mémoire. Comment on complète l'autre tournée de trois semaines? On est allé chercher une équipe japonaise, on visait une équipe italienne et finalement, ça a fonctionné avec l'équipe. Fait qu'on a été capable de déguiser un peu une saison qui était sur le point de se terminer en... On n'est pas longtemps après les championnats. Pourtant, je comprends que Québec, en général, on pouvait se dire que ça allait bien, mais il y avait toujours la ligue derrière la tête aussi qu'il fallait... Exact. Puis on avait commencé avec quelques joueurs cubains. Puis ça, l'idée des joueurs cubains est partie des bâtons parce que les Cubains achetaient des bâtons achetaient des bâtons par l'entremise d'un homme d'affaires au Québec qui achetait des bâtons puis il disait... Il en voulait 13 à la douzaine. Toutes les fois qu'on en faisait, tu peux-tu me faire un deal parce que c'est pour les Cubains? Puis à un moment donné, mais pourquoi pour les Cubains? Qu'est-ce qu'ils ont? Bien, ils ont besoin de bâtons puis je les envoie là. Mais toi, pourquoi tes envoies là? Fait-il un voyage, deux voyages, trois voyages pour aller comprendre. Puis là, c'est là qu'on a développé la relation de faire amener des jeunes vivre l'expérience cubaine. Après ça, ça serait le fun d'amener un joueur. Donc, Gouriel a été le premier. Et on tentait de colorer un petit peu notre... les capitales ou la Ligue afin que ça demeure toujours intéressant pour les gens. C'est ce que je disais. Ils avaient toujours offert quelque chose de plus malgré le fait que la Ligue n'était peut-être pas... Solide. Solide. C'est pour ça que ça a passé. Les gens, ils ne regardaient pas la Ligue. T'as soulevé dans Jucalib, il y a un instant, pareil, ça, c'est pas banal non plus, l'enjeu de calibre, que ce soit dans les séries internationales ou les interligues. Ça, c'est aussi un élément qui a été... Je dis souvent relevé, peut-être pas tant que ça, mais que nous, on devait avoir... Quand je dis nous, comme si j'étais dans l'organisation des capitales, je décris les matchs et c'est bien en masse pour moi, mais vous devez avoir ça derrière la tête aussi. Si on présente six games en ligne qui finissent 10-0, on n'est pas mieux barré non plus. C'est un espèce de gamble, c'est un tir à pile ou face de faire ça. Est-ce que vous aviez des garanties sur le calibre quand vous avez amené ces joueurs-là, ces équipes-là, excuse-moi? L'équipe cubaine, on le savait, qui était fort, on pensait qu'il allait être plus fort. OK. Puis en même temps, on l'a vu par Éric Gagné, Éric qui faisait les calibres puis Pierre-Luc aussi, il a dit que c'est beaucoup plus fort que ce que les gens pensent, le baseball indépendant pour plusieurs raisons. C'est que, n'oubliez pas, quand on vante le A puis le 2A pour avoir joué, ça lance fort puis ça court vite, ça ne sait pas jouer à balle parce que ça a le 20, 21, 22 ans. Puis la même affaire que vous allez voir un match universitaire aux États-Unis puis vous dites c'est donc bien fort, mais aussitôt que tu joues, moi je me souviens d'avoir fait un match d'exhibition contre eux autres et c'est facile. Dans le sens que, oui, ça swingue fort puis c'est garde à frapper. C'est une chose, mais... Ah, c'est entre un joueur de 20 ans puis un joueur de 25 ans qui a joué 500 matchs professionnels de plus, il y a un écart qui est incroyable. Et oui, le joueur universitaire est capable de frapper une balle à 420 pieds contre un joueur universitaire. Oui. Il est-tu capable de le faire contre un joueur pro que la balle ne bouge plus puis elle est mieux cachée? Non. Avec un bâte en bois? Avec un bâte en bois. Donc c'est... Il y a un énorme écart dans tout ça et la même affaire que moi je le sais, une année je jouais dans le A faible, l'année d'après je jouais dans le A fort puis l'année d'après je jouais dans le 2A puis là pour un problème de visa, un moment donné même je joue 3A puis un problème de visa, je ne peux pas aller je ne peux pas aller à Buffalo puis à Ottawa avec l'équipe. On me fait lancer à Knoxville dans le 2A. C'était facile comme ça ne se peut pas. Je veux dire, moi j'avais 28 ans puis je jouais contre du 22, 23, 24 ans des prospects 2A mais ce n'est pas la même chose. Donc le joueur, le Pierre-Luc Laforêt de 30 ans est beaucoup, beaucoup supérieur à un jeune joueur qui joue 3A de 21, 22 ans, le Gracial. L'année d'après il a gagné le MVP au Japon il était trop fort pour jouer. Il en a juste un joueur du baseball majeur qui n'a jamais voulu signer avec le baseball majeur pour toutes sortes de raisons de la façon que Mandoulay attrape une balle. Jonathan Malo à 22, 23, 24 ans c'est un joueur de niveau 2A, 3A aux États-Unis mais quand il joue à 28 ans pour nous autres il est bien plus fort qu'à 22, 23 ans. C'est toute son approche puis il est encore tout en forme. Donc on s'est ramassé avec tous des joueurs que ça n'avait pas de bon sens. Quand on joue contre l'équipe nationale cubaine même les Cubains dans les médias là-bas disaient qu'ils allaient nous ramasser puis de quelle façon pour finalement comprendre que non c'est pas ça. Puis pourtant cette équipe-là qu'on a dit oui mais c'est pas la vraie équipe nationale cubaine il y a plusieurs joueurs de cette équipe-là qui sont des majeurs présentement. Il avait 17 ans. Il était trop jeune mais c'était leur future gloire. Puis tu sais de vivre ça aussi les gens de Québec si on se met à la place des spectateurs aussi d'être je me souviens de la sélection cubaine par exemple qui est assise dans les estrades avec des gens au bout qui surveillent pour être sûr que s'ils vont aux toilettes on va aux toilettes avec eux. Tout ça aussi fait partie de l'expérience qu'on a et c'est incroyable pensez à ça c'est incroyable. Mais la thématique c'est la résilience il faut tellement de résilience pour les amener ici parce que ça a changé de plan 25 fois avant de les amener parce que s'ils décidaient que moi mais finalement on ne veut pas prendre je me souviens entre autres à Ottawa ils sont attendus par l'ambassadeur cubain à la mairie à 9h30 le matin puis là il m'appelle puis ils disent ils ne veulent pas venir parce qu'ils veulent finalement se reposer le matin appeler le directeur puis de dire qu'est-ce qui se passe après ça prendre l'autobus après le match des capitales donc ils prenaient le match je pense que la première série était à Québec puis après ça on s'en allait à Ottawa quelque chose comme ça et quand le match se termine à 10h à 11h vous prenez l'autobus vous arrivez à 3h du matin à Ottawa puis les chambres sont déjà réservées ils m'ont dit après le match finalement on va rester à Québec parce qu'il y a un autobus qui t'attend il n'y a pas de chambre réservée à Québec les chambres sont réservées à Ottawa ouais mais on a mieux finalement se reposer mais à la dernière minute de s'asseoir avec Ray puis ça dure une demi-heure pour convaincre avec des gants blancs il faut que vous embarquiez il y a une cédule on joue à tous les jours à New Jersey finalement ils ne veulent pas jouer demain ça fait que Lockhart un des choses m'appelle puis il dit ils ont fait quoi ils ne veulent pas jouer demain puis pourquoi ils ne veulent pas jouer ils nous ont dit qu'ils ne veulent pas jouer demain aïe 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 c'était comme écoutez on va passer à travers ça puis on a finalement passé à travers cette série-là avec difficulté il avait d'ailleurs quitté le terrain sur un appel de l'arbitre qu'il n'était pas content il avait tout le coach avait tout 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 ramené ses joueurs au banc puis il avait dit on arrête on est tanné de se faire avoir c'est ce qu'il prétendait il y avait le complot contre eux il y avait un complot contre eux donc ça c'était très 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 difficile puis c'était une relation entre tout ce qui s'en venait entre deux pays pareil puis tout ça donc c'était gros puis il se faisait varloper à Cuba Raymond Boivard nous donnait beaucoup les articles de journaux de ce qui se passait donc quand ils ont commencé la série je ne sais pas si ça a commencé à trois victoires six défaites ou quelque chose comme ça c'était décevant pour eux pour les Cubains c'était une pression qui était énorme parce que Cuba entier regardait cette série-là en disant sont-ils capables de compétitionner sur une base régulière donc c'était ça vaut la peine quand même d'être résilient quand tu regardes ça mais tu sais puis résilient dans des gros projets aussi la surface le dôme etc. aussi ça fait partie de la tu sais je suis persuadé que l'année où on a mis la surface synthétique sur le sur le au stade ça ne faisait pas 20 minutes qu'on en parlait on était en termes de plusieurs mois si ce n'est pas plusieurs années projet probablement je prends pour acquis que ça n'a pas été facile est-ce que je me trompe ça n'a pas été facile en fait les pour être bien 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 honnête les années 2010 11 12 13 14 15 avec la construction du centre Vidéotron puis de l'avenue des Nordiques a été très 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 difficile pour nous autres très difficile en termes de passion parce que nous à l'interne on est passionné de ce qu'on fait tout ce qu'on veut dans le stade du sonar climatisé on ne demande pas beaucoup puis dans des témoins ou un peu de chauffage puis on met des plastiques devant les fenêtres puis là il se bâtit quelque chose de l'autre côté à un train d'enfer le sentiment d'être oublié bien c'est parce que tu sais encore une fois tu es dans la règle de trois si on en met 400 à l'autre bord on peut-tu juste nous aider avec 40 000 piastres on demandait le 1 000 du montant puis on avait l'impression que nous dans notre monde à nous on avait un rayonnement à Québec puis qu'on amenait quelque chose de constant puis qu'on travaillait fort pour ça donc il y a eu ce côté-là difficile il l'a eu auprès des partenaires je ne dis pas que les partenaires nous ont laissé tomber au contraire mais on appelait les nouveaux partenaires et on est désolé les Nordiques s'en viennent ils attendaient le retour donc corporativement ça a été dur à avaler puis même des existants avec nous qui disaient on est désolé on apprécie ce que vous avez fait mais notre budget cette année à Québec ça c'était surtout pour les entreprises c'était plus à Montréal notre budget cette année va aller vers soit l'achat d'une bande au centre Vidéotron quelque chose comme ça donc ça a été ça ça prenait de la résilience pour tout ça et ce qui est arrivé en fait l'histoire face au synthétique puis tu vas t'en souvenir parce que tu as probablement écrit un bout là-dessus mais il y a un article qui est sorti à un moment donné disant que la ville souhaitait que les infrastructures soient absorbées par les gens qui les utilisent fait que je n'appelle pas des pages 85, 86, 87 mais des pages 1, 2, 3 en public politique oui c'est ça le général qui dit tu penses quoi du fait que l'an prochain si le stade ça coûte 320 000 $ entretenu par année les capitales vont avoir un bail de 320 000 $ et j'ai répondu puis imaginez là si tu comprends le contexte que j'ai répondu bien nous autres on n'est plus là si c'est le cas on n'arrive pas je comprends mais là en première page du journal le lendemain les capitales partiraient ici fait que là M. Labeaume m'appelle puis il me crie après il dit viens-t'en je vais te voir tout de suite fait que j'arrive puis là on a eu une conversation assez animée puis c'était souvent drôle là-dessus avec M. Labeaume parce qu'au moins on se parlait puis c'était direct puis il aimait vraiment le baseball puis il dit penses-tu vraiment que je laisserais aller capital es-tu malade tout ça j'ai simplement répondu à une question si on me demande 300 000 $ par année oui mais on va trouver des solutions puis tout le fait fait que là finalement je me souviens M. Côté il a vraiment demandé de baisser le ton puis tout ça puis on est allé plus en mode solution puis c'est quoi la solution puis finalement on en est venu que la solution c'est que si le stade était démocratisé qui était étudié par l'ensemble des citoyens puis qu'on était capable de faire d'autres tournois puis que c'était pas les capitales qui utilisaient la majorité des heures bien à ce moment-là lui il a être capable d'en mettre plus dans le stade fait que ok on va aller sur une surface synthétique et c'est là qu'on a commencé à présenter des projets on a formé un organisme à but non lucratif et de dire écoute on va trouver une façon de mettre un synthétique mais ça a été long 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 je veux dire on attendait puis on disait l'année prochaine je pense que ça va fonctionner la prochaine ça va fonctionner puis à ce moment-là ces années-là il y avait de la pluie constamment fait qu'on disait avoir du synthétique peut-être qu'on sauverait 3-4 matchs par année on serait capable de faire d'autres tournois de baseball on serait capable d'animer tout ça on sait que c'est le cas maintenant qu'on l'a vécu depuis quelques saisons le synthétique tout ce que tu dis là est vrai mais ça ne marchait jamais on n'y arrivait pas on présentait puis il y avait sol contaminé après ça il y avait les budgets puis les budgets étaient passés puis tout ça fait que finalement ça s'est fait mais ça a été il n'y a qu'il repensait aussi complexe que de réussir à faire libérer quelques millions de dollars pour un plan sur 5 ans par la ville là ce qu'on a à faire ça ne doit pas dire est-ce que ça a été évident ça ou parce que la ville ça fait quand même un certain temps que les capitales lèvent la main pour dire le stade le stade le stade puis que ça bouge mais pas tant que ça là on l'a le montant il est budgété tout ça il a fallu travailler fort oui absolument mais encore une fois c'est d'être patient quand on parle de résilience puis de comprendre aussi dans le contexte qu'on est je veux dire moi je suis citoyen aussi de la ville de Québec puis je sais qu'on a des besoins puis je regarde des fois nos rues les logements les ci fait que de tirer trop en même temps de ton bar en disant le baseball c'est plus important que tout le reste à côté c'est impoli aussi de le faire alors est-ce que c'est cette approche-là qui a permis justement de convaincre des gens une approche un petit peu plus douce sinon je débarque avec mes gros sabots ici puis parce que tu sais le stade Carl on l'aime beaucoup mais c'est évident qu'il y a des choses à faire dans ce stade-là oui c'est sûr mais la transformation du passé d'un terrain naturel au terrain synthétique c'était une grosse décision parce que les gens étaient attachés à leur terrain je veux dire moi la première fois que j'ai vu le stade avec les pépines avec les tracteurs il n'y a plus rien mon dieu qu'est-ce qu'ils sont en train de faire il y a déjà il y a un doute quand même ben oui est-ce que ça va marcher parce que l'image qu'on a en tout cas les médias c'est les terrains que vous avez joué dans le Midwest américain où ce n'était que des terrains synthétiques peut-être aussi mais qu'il n'y avait pas de dôme par exemple mais c'est pas aussi sur le coup c'est pas aussi beau qu'un terrain naturel on est habitué de voir on était habitué de voir la vieille surface du terrain synthétique c'était ça nos références c'était pas ça veut dire que la résilience c'est aussi de combattre le préjugé de façon continue c'est toujours de combattre le préjugé parce que la résistance vient du préjugé défavorable de choses qu'on n'a pas vécues ou de mauvaises expériences qu'on peut avoir vécues aussi mais en se disant ici à Québec on est peut-être capable de le faire autrement il faut croire il faut être très croyant surtout pas le faire trop vite mais même même M. Labeaume à l'époque puis les gens de la ville ils disaient il va y avoir un gros vent de face sur enlevé le naturel de ce côté-là puis là moi j'ai dit je vais m'en charger de ce parti-là parce que j'avais ma phrase pour convaincre c'était écoutez j'ai dû répéter ce que je vais vous dire là au moins 2000 fois donc M. Laplante vous n'allez pas nous enlever le gazon naturel c'est tellement beau que ça sent le baseball puis là je disais M. Juguère est-ce que vous pensez qu'un terrain de baseball c'est un terrain en gazon naturel ou c'est un terrain qu'il y a du monde chaque jour puis qui est animé puis que les enfants jouent dessus qu'est-ce qui est le plus beau le mot enfant c'était très bien positionné là-dessus et là il disait il faisait une pause il disait c'est beau c'est beau j'ai compris et là on a réalisé c'est qu'il est toujours plein présentement oui c'est bien plus beau même l'hiver même l'hiver mais d'avoir des jeunes tout le temps dessus c'est bien plus beau que de dire ah c'est en naturel puis les gens pensent que les stades de gazon naturel sont occupés puis tout ça ils sont même pas proches du taux d'occupation et ceux qui sont incroyables comme le Fenway Park puis vous allez dans ces stades-là on parle de millions et millions d'entretiens je veux dire ils sont capables d'enlever la surface en une journée puis dérouler un gazon par-dessus en l'espace de 2-3 jours c'est incroyable ce qu'ils font on n'a pas ces moyens-là et moi je suis très 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 conservateur traditionnel j'adore le naturel mais il m'arrive encore de verser une larme quand je vais sur le terrain puis qu'il y a 6 équipes moustiques qui jouent en même temps puis que les parents crient partout c'est ce qu'on a toujours souhaité du stade et c'est ce qui se passe présentement puis on nous a fait quand même confiance là-dessus avec la ville maintenant évidemment qu'il y a eu des choses qu'on aurait aimé qui se fassent plus vite puis on aurait aimé que la ville participe plus rapidement à ce projet-là parce que nous autres on le voyait puis on y croyait puis aujourd'hui bien on a trouvé des façons avec tout ça pour revenir maintenant au fait que là il y a 20 millions qui est investi dans les prochaines années on aimerait que ça aille plus vite évidemment je veux dire comme je jasais pas plus tard qu'il y a quelques semaines quand on nous a fait le plan de ça s'en vient on en a encore jusqu'en 20-27 mais ça fait quand même moi personnellement ça fait depuis 99 que j'ai hâte qu'on aille le chauffage puis qu'on aille les les nouveaux sets de lumière les nouveaux sets puis c'est des choses comme ça mais en même temps en bout de ligne en ce qu'on est bien au stade bien oui on aime ça puis c'est écho bien d'ailleurs le monde les gens y vont et ils retournent puis tu sais personne qui quitte le stade en se disant qu'il n'y a pas passé une belle soirée il y en a qui ont quitté le stade mais c'est par la force des choses finir avec la pandémie c'est plate un peu mais il faut en parler ça fait partie de notre histoire puis ça fait partie de l'histoire des capitales puis pandémie changement de ligue là on ira peut-être avec ça aussi pour terminer mais tu sais veut veut pas c'est une méchante pour quelque organisation que ce soit c'est une méchante claque d'en face d'apprendre que finalement tu joueras pas au baseball tu vas peut-être jouer mais pas à domicile puis comment vous avez accueilli ça cette réalité-là qui a été la pandémie c'est un double coup de poing pour des raisons plus personnelles à l'organisation puis à moi aussi dans le sens qu'on a eu l'impression que bon pour les raisons que j'ai parlé le retour le retour des nantes et que tout ça on en parlait un peu moins à partir de 2016 2017 on a eu une grosse saison en 2017 2018 2019 on sentait que les liens avec la Frontier donc les équipes tout ça ça allait se solidifier donc on est on joue la saison 2019 qui est la pire pire saison de l'histoire des capitales de loin on a fini presque 20 matchs en dessous de 500 et malgré tout ça on se ramasse au mois d'août avec 6 ou 7 sold out puis là quand ça s'est arrivé il y a un élan on a dit pour être aussi pas bon que ça on a enfin réussi on a enfin réussi quand il est arrivé les états financiers de 2019 c'était tellement positif la première fois depuis Éric Gagné qu'on avait une année aussi positive que ça malgré la défaite tout ça puis le début de saison c'était de la pluie c'était pas le fun et quand on a commencé octobre, novembre, décembre, janvier au niveau corporatif puis vente de billets on n'avait jamais eu ça malgré cette saison qui était vraiment vraiment pas bonne on n'avait jamais vendu autant de billets on n'avait jamais vendu autant de corporatifs que ça donc on était on trippait on dévurait ça je pense que c'est pas très su l'espèce d'élan qu'on a là aujourd'hui en 2024 à 25 ans d'histoire il y a quelques années on avait déjà un signe qu'on s'en allait vers en avril 2019 on a décidé de baisser les prix de 30% au complet et la réponse a été incroyable puis je pense que c'est cette année-là aussi qu'il y a eu un tour de ville de la part des joueurs que ça a moussé puis ça a été très connu où les joueurs se promenaient dans l'autobus rouge à deux étages puis Patrick Scalaverini avait dit ils vont savoir pourquoi ils portent le logo capital parce qu'ils vont connaître Québec avant même de jouer c'est bon ça et ça avait été un beau stun puis ça avait fonctionné mélangé avec tout ça donc on arrive et là quand on fait les prévisions le budget pour pour 2020 donc on est rendu en janvier-février mais la fusion se fait en 2020 la fusion se fait la fusion se fait donc pour la première fois les nuages se dégagent on va être correct puis quand tu prévois peut-être faire 100, 125, 130 000 piastres de profit dans ton budget ça veut dire que je peux mettre un peu plus de feu d'artifice on va faire telle chose qu'on veut faire depuis longtemps telle animation puis là on dit que la roue dans ce temps-là va tourner du bon bord et bang on arriverait dans la pandémie donc cette journée-là je pense que c'est le 13 mars assommé complètement sauf que écoute ça va juste durer deux semaines après ça on va être correct puis il n'y a pas eu de baseball il n'y a pas eu de baseball nulle part cette année-là il n'y a pas eu de baseball nulle part sauf que en tout cas moi personnellement je m'ai tant été à dire on va jouer au baseball c'était sincère mais ça ça en est de la résilience parce que vous aviez vous aviez voulu vous aviez tenté d'organiser un tournoi au stade finalement ça n'a pas fonctionné mais ça gardait un peu l'espoir d'avoir du baseball pour les amateurs pour les joueurs mais très décourageant dans le sens que j'avais eu les les noms de tous les directeurs généraux du baseball majeur pour repérer où étaient les joueurs canadiens sachant que les joueurs canadiens n'allaient pas être capables de traverser la ligne il faut que ces joueurs-là parce qu'aux États-Unis ils ont joué pas professionnellement mais il y a eu du baseball qui s'est fait donc là tu appelles les directeurs généraux et tu te dis c'est ton joueur qui joue à fort je vous ai trouvé une solution on va faire 4 équipes 2 équipes à Québec 2 équipes à Trois-Rivières on va jouer entre nous autres on va être COVID-proof parce qu'on va être dans une bulle ensemble ça va vous permettre à tous tes prospects de jouer et quand 1 sur 2 te disaient qu'il n'y en avait rien à foutre c'est ton joueur c'est ton projet c'est ton projet qu'est-ce que tu veux dire t'en as rien à foutre il y en a un qui disait wow that's a good idea let's do it qu'est-ce qu'on a besoin de faire puis tout l'équipe puis l'autre non puis les assurances il va arriver quoi on est au-delà des assurances on est au-delà c'est deux stades professionnels il y a du baseball professionnel et ça va permettre à ton joueur de ne pas perdre une année de sa vie non il était comme complètement il y en a qui étaient qui préféraient que son joueur ne joue pas du tout que de se donner du trouble mais Michel tu dis c'est décourageant c'est décourageant pour vous dans les bureaux c'est décourageant pour l'équipe pour le personnel mais tu sais pour les moi je reviens aux amateurs les amateurs voient un effort ils n'ont pas le même décourage ils ont une déception et non un découragement je pense le fait qu'il n'y a pas de baseball c'est plus une déception mais ça garde quand même tu sais l'image d'une organisation qui travaille pour ses amateurs vous ne le faites pas juste pour vous Michel non puis on posait des questions on disait le puzzle on l'a revéré de toutes les manières puis là oui mais on pourrait jouer de cette façon puis là quand Patrick il avait fait la liste de 78 joueurs canadiens il les avait tous appelés tu ne pourras pas traverser qu'est-ce que tu penses faire oui mais je vais peut-être être capable de traverser est-ce que tu viendrais jouer on ferait un genre de 50 matchs entre nous puis on aurait un horaire tout ça puis là les joueurs commençaient à dire oui mais là les joueurs fallait qu'ils demandent la permission puis là c'était les assurances puis là Patrick le rappelait trois jours plus tard puis il disait puis ça fonctionne-tu ils ne me répondent pas il y avait comme de l'indifférence d'apport des organisations dans tout ça et de notre côté il y avait évidemment de demander au gouvernement oui mais y a-tu une façon qu'on peut isoler et tu n'as aucune réponse dans ce moment-là donc là tu te dis comment le Canadien de Montréal fait lui pour jouer en bulle puis il y a qui qui ont contacté c'est qui la personne puis là toi t'essayes 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 puis c'est une tour de babel je veux dire tu n'es pas capable d'arriver à parler à la bonne personne fait que quand on a annoncé je ne me souviens pas c'est quelle date on a fait l'annonce ça c'est la plus dure de ma vie parce qu'il y avait moi dans ma tête à moi je me disais je pense qu'on va perdre des capitales en ne jouant pas un an puis en ne continuant pas puis en ne trouvant pas de solution il est arrivé aussi des petites choses personnelles il y a une dame qui venait à tous les matchs qui a demandé l'aide à mourir ensuite à ça donc ça a été pas de baseball je ne continue pas puis tout ça donc il y a eu des moments très très beaucoup d'émotions dans ce groupe puis quand on a décidé de dire c'est fini les semaines d'après ça n'a pas bien été ça n'a pas été un sentiment très agréable et ça n'a pas été plus facile l'année d'après parce que l'année d'après ah là la Ligue c'est l'équipe Québec oui mais avant l'équipe Québec quand je vais au meeting on demande à la Ligue un sourcil au mois de mars pour dire si on va jouer ou pas et il fallait dire le 10 mars si on embarquait ou pas dans l'aventure et finalement on a demandé on peut-tu avoir le 4 avril puis il y a quand même quelqu'un des propriétaires avec raison qui s'est levé il dit ça ne fonctionnera pas on a des contacts nous autres au gouvernement avec notre entreprise au Marseille-Canadien il ne peut pas avoir de baseball cette année on ne peut pas traverser les doigts puis là j'ai dit je pense que oui puis donnez-nous jusqu'au 5 avril et c'est là que le 5 avril on a fait l'offre de dire ok puis si on s'en allait jouer les 50 premiers matchs sur la route avec vous autres ça serait-tu possible puis là il y avait Ottawa Trois-Rivières Québec fait que si je dis oui à un comment on fait pour faire l'autre fait qu'on a décidé de s'unifier puis de faire cette équipe Québec-là puis d'aller jouer aux États-Unis les 50 premiers matchs et que vous sachiez quand on leur a dit que ça allait fonctionner le 15 juillet pour en revenir c'était pas vrai donc c'était pas vrai auprès de l'autre côté mais il m'appelait à tous les 3 jours la Ligue as-tu une nouvelle je pense que ça va fonctionner je pense que ça va fonctionner vous regarderez au basketball les Raptors ça va fonctionner puis les Blue Jays ils recommencent we didn't see this ça s'en vient les Blue Jays jouaient à Buffalo c'est ça exact fait que finalement on a été on arrange un petit peu la vérité pour que ça marche on avait pas le choix parce que si on jouait pas cette année-là si on jouait pas cette année-là on est plus à Québec parce que la Ligue continue c'est ça l'autre affaire c'est que la Ligue continue sans les équipes du Québec puis du Canada et la Ligue peut aussi commencer à aimer ça de pas avoir à faire de visa pour ses joueurs donc ils jouent une autre année sans nous puis ça se peut qu'au prochain meeting ils disent sais-tu quoi on est rendu avec la Frontier mettons sans nous à 12 équipes on est bien comme on est là on est désolé et 12 c'est viable 12 c'est viable tout à fait ça fait que c'était très 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 important de jouer cette année-là puis ça a été une grosse dépense pour 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 Jean Tremblay puis Philippe puis de de lui convaincre aussi que c'était l'enjeu tout ça puis il a embarqué dans l'aventure mais ça a été des pertes énormes je veux dire tu joues à l'étranger mais tu joues pas à domicile puis tu vends pas de billets donc c'est que de la dépense là puis aujourd'hui le temps nous donnerait c'est récompensé pour ces efforts-là ça a été payé à plus long terme mais il fallait donner le coup c'est comme des placements c'est comme des placements à long terme puis là tu ça a été le début de Charles aussi dans la pandémie Charles devient directeur général dans la pandémie il est comme wow c'est quoi ça mais regarde aujourd'hui il n'y a plus de problème sur rien chaque fois qu'on s'y demande quelque chose il n'y a jamais de problème exact c'est ça cette année à peu près toutes les personnes associées à Lake Frontier veulent venir à Québec alors tu sais c'est c'est vrai tu sais l'histoire tu sais l'histoire je ne dirais pas finit bien mais tu sais c'est une belle histoire qui continue se poursuit bien et d'ailleurs ma dernière question ça va être celle-là est-ce que les 25 prochaines années des capitales vont demander plus moins ou autant de résilience que les 25 premières à votre avis plus pas certains je dirais autant moi j'ai l'impression qu'il y a quand même quelque chose à recommencer tout le temps est-ce que je me trompe en disant ça moi je pense qu'il y a quand même une base il y a des choses acquises il y a quand même maintenant une historique importante pour les capitales qui sont bien implantées ma surprise ce serait que les capitales ne soient plus là dans 25 ans je crois que tu sais ce serait pas ma surprise ne sera pas ils vont-ils être capables de toffer on a passé cette étape moi je pense qu'on a passé cette étape-là puis c'est ça sera pas vraiment de la résilience je pense que ça va être de la planification du développement du rêve la passation de connaissances oui mais ça c'est déjà commencé alors je pense qu'on est plus dans ces moi je suis très naïf pour avoir de la résilience il faut être naïf que je pense il faut avoir des rêves j'ai perdu un peu de naïveté dans le bout de pandémie donc ça ça a pas aidé à y croire tu sais fait qu'il faut de la naïveté puis tout ça puis dans ma naïveté d'aujourd'hui je suis convaincu qu'il va y avoir moins de résilience à y avoir pour garder les capitales donc c'est mon côté naïf qui revient je suis bien content de penser comme ça ça devrait être correct mais j'ai l'impression qu'on est sur une belle lancée puis j'ai l'impression qu'on n'a pas atteint le pic encore j'ai vraiment vraiment l'impression qu'avec 15 soirées toutes vendues l'été passé puis on n'a pas atteint le pic non non puis la raison est fassant que j'arrive des meetings de ligue puis ce qui se passe dans le baseball présentement où d'ici deux ans les équipes du baseball majeur n'auront pas plus que trois équipes affiliées donc on parle de 40 à 50 équipes qui vont être libérées dans deux prochaines années par le baseball et ces villes-là qui ont du baseball depuis 30 ans 40 ans 50 ans 60 ans arrêteront pas d'avoir du baseball donc le baseball indépendant va juste devenir plus fort le territoire qu'on a présentement qui est déjà très grand et très séduisant pour ces villes-là qui sont souvent situées entre Chicago et New York et Québec donc dans tout ça il va y avoir beaucoup d'équipes qui vont s'ajouter puis on tombe une ligue à 60 équipes qui à un moment donné ça va être le soldat j'y crois je l'ai vu je l'ai vu à Saint-Paul je l'ai vu dans plein 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 d'endroits où ça n'a pas été soldat pendant des années puis à un moment donné quand il arrive ce qui est arrivé l'an passé une fin de saison comment on fait pour avoir un billet on parle juste de 4000 billets c'est pas dans une ville qui grandit tout le temps ça pourrait être possible dans les prochaines années qu'on soit constamment dans cette situation-là où c'est un ticket qui est dur à avoir est-ce que le stade va souffrir à la demande dans 5-10 ans la décision que la ville a décidée c'est qu'on gardait ce stade-là je pense que si on avait fait un sondage auprès de la population les gens veulent garder le stade ils veulent pas le bouger c'est pas mauvais une rareté de billets comme tu décris c'est pas mauvais non plus par exemple en fait même je pense que c'est très bon pour une équipe mais tu sais ce que je veux dire c'est que les 4 gros piliers qu'il fallait solidifier sont enfin en place je le répète souvent ça prend un Philippe Tremblay qui dit j'aime ça puis c'est pas prêt de partir puis il veut même rajouter toutes sortes d'affaires pour que ce soit le fun puis qui vient sur la route qui suit l'équipe là tu vois que c'est un passionné exactement après ça on prend un stade que la ville prend la décision qu'elle va le retaper puis tout ça donc ce pilier-là il est solide il y a 10 ans que le repas mais non après ça la ligue la ligue on est 16 est en place puis c'est solide puis peut-être l'avenue d'une expansion à Montréal éventuellement qui va juste venir créer un autre exemple de résilience oui je pense que tous ces facteurs-là puis il ne faut pas oublier le probablement le plus important là-dedans c'est qu'on ne semble pas penser que le baseball est en train de s'épuiser au Québec c'est en hausse en augmentation on va toucher encore 40-45 000 membres à Baseball Québec où il y a 12-13 ans on était à 17 000 membres dans la 40 000 personnes qui jouent maintenant au Québec au baseball fait que tous ces facteurs-là font que puis juste une petite remarque quand on parle de résilience quand on regardait le baseball dans les années 90 les gens qu'on regardait c'était Albert Bell Barry Bonds qui ne parlait à personne qui ne parlait pas aux journalistes on parlait de le salaire on parlait des problèmes de drogue dans le baseball tout ça le baseball est bien plus beau aujourd'hui les athlètes sont bien plus sympathiques tu sais Otani il était une bête puis tu vois qu'ils ont du plaisir oui exactement ils ne le cachent pas non plus ils ne cachent pas leur plaisir un sport sans commotion cérébrale donc il y a plein de facteurs qui font que le baseball je ne pense pas que le baseball parte dans les prochaines années je pense que l'ensemble du baseball va être de plus en plus populaire Edouard Julien qui se développe à Québec dans tous ces problèmes puis il y a d'autres bons jeunes qui s'en viennent ici à Québec donc c'est drôle moi je vois ça je vois ça plus beau que les 25 dernières même si j'ai adoré ces 25 années-là parce que ça l'a amené à des histoires incroyables mais j'ai l'impression que le parcours risque d'être un petit peu moins moins caracté parce que les capitales ont toujours été un vecteur de changement tu sais avec Michel a été l'artisan de ça puis comme tu parlais de Charles tantôt mais Charles a quand même aussi une vision puis tu sais la continuité elle est là il est dans le même genre Charles est dans le même genre le passionné moi j'ai l'impression que les capitales vont continuer d'être d'être proactifs au niveau du développement de la ligue parce que les capitales ils pensent pas juste à eux ça prend une ligue qui est en santé si tu l'as pas tu dois avoir la santé de ton équipe il faut que la ligue soit là il faut que tout fonctionne le stade ouais c'est multifactoriel ça permet de passer des belles soirées puis en plus des belles soirées en plus ils sont capables d'avoir une équipe gagnante tu sais ils prennent ça fait partie de leur on a beau parler de changement on a beau parler de progrès on a beau parler toutes les bagues autour de nous si tu parles à Patrick Scalabrini ce qu'il veut c'est une équipe gagnante ben oui à la base tu penses qu'il veut gagner déjà là tu sais t'as l'administration t'as les michels t'as les je dis pas les rêveurs mais les développeurs puis t'as Patrick qui s'arrange pour avoir une équipe à son goût puis pouvoir gagner t'as le meilleur des deux mondes je veux dire c'est ça qui est le qui est le plaisir on va donc se souhaiter encore au moins 25 ans de belles soirées au stade si c'est pas plus puis idéalement ce serait plus mais commençons par 25 de plus ça va être déjà pas si mal commençons par la prochaine merci carl de t'être joint à nous carl tardi du journal le soleil ça va toujours être ça du journal le soleil anciennement non 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 c'est toujours carl tardi du journal le soleil ça changera jamais ça et michel laplande ben là si vous le croisez pas au stade c'est parce que vous avez les yeux fermés merci vous avez pas été capables d'avoir de billets ce soir là c'est un bon point merci d'être là d'être venu avec moi aujourd'hui j'ai vraiment apprécié c'était une belle discussion dans l'esprit qu'on avait des podcasts sur le 25e anniversaire je pense qu'on a réussi à toucher bien des choses merci les gars c'est bien c'est Michel merci merci